Bonjour, allez on se retrouve pour la guidance pour le mois d'octobre et pour le signe des cancers. Alors pour vous les cancers ici, on va nous parler du professionnel pour le mois d'octobre, ce sera ça qui sera mis en avant pour vous. Ce sont les énergies qui sont positives pour vous au mois d'octobre. Alors on a une carte de chance ici, mais vraiment axée dans le travail. Il y a une protection ici sur vous dans la mise en place de projets qui vont aboutir sur du positif. Alors ça peut être la mise en place de projets, ça peut être également une expansion au niveau professionnel. En tout cas, il y a d'excellentes énergies qui vont vous donner une grande capacité d'aboutir, d'aller au bout si vous voulez. Et là, il ne faut rien lâcher parce que là, on est quand même dans une énergie d'expansion, de succès grâce au travail que vous allez fournir. Voilà, avec de la méthode, avec de l'organisation, avec de la persévérance, vous allez arriver à vos fins grâce à votre force intérieure également. Donc ici, c'est vraiment axé sur le professionnel. Il peut y avoir également des opportunités que vous allez pouvoir saisir. Vous voyez, saisir votre chance qui va s'offrir à vous dans vos entreprises. On va pouvoir équilibrer ses finances également. Vous allez avoir, en tout cas, on va vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Ici, mais professionnels. On est vraiment, c'est votre moi, les cancers. Ici, si vous êtes cancer, ascendant cancer, si vous avez votre lune en cancer aussi, ce que la lune, c'est la créativité. Mais également, si vous avez un thème natal où il y a beaucoup de cancers. Donc ici, on a la carte de l'enchanteur. Vous voyez là. Et cette carte vous parle de magie. Le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes en train peut-être de créer actuellement, jour après jour, votre activité. Vous êtes en train peut-être également de clarifier vos objectifs. Avec des bonnes pensées. Pour qu'il y ait une énergie qui circule bien, qui circule plus vite également. Pour que les choses arrivent comme vous voulez qu'elles arrivent. Vous voyez, ça peut passer par de l'écriture. En tout cas, vous avancez et vous vous affirmez avec détermination dans ce que vous voulez concrétiser. Ici, vous avez le potentiel pour, en tout cas, pour parvenir à la réalisation de vos objectifs. Donc, il y a vraiment une intention ici qui est forte. C'est comme si vous aviez une baguette magique. Vous voyez ici, c'est comme si vous aviez la baguette magique. Et vous allez dire, hop, je voudrais un peu de ci, un peu de ça. Et ça va arriver. Vous voyez ici, c'est vraiment très très bon signe pour ce domaine, pour vous. Alors, on va regarder là plus en détail. où on a le 8 d'épée. Oui, 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. Alors, c'est une carte ici qui vous parle de barrières, de limites, d'isolement ou de s'en sentir paralysé, coincé, voire impuissant. Dans le domaine professionnel, on est toujours là. Donc, il va y avoir une libération. On va dépasser des peurs pour pouvoir avancer. Si vous vous sentez un peu perdu, un peu désorienté parce que vous êtes face à un obstacle, face à un défi. Et si vous avez un sentiment un peu inconfortable, eh bien, vous allez pouvoir gagner en confort pour pouvoir avancer. Vous voyez les peurs, les barrières, les limites qu'on se met soi-même, des fois. Eh bien, vous allez les dépasser. C'est comme si vous étiez bloqué dans une prison comme ça, soit mentale, soit émotionnelle. Vous allez sortir de ce sentiment d'impuissance. C'est comme s'il allait y avoir un réveil ici, une prise de conscience pour savoir par quel chemin vous allez pouvoir y arriver. Vous voyez ici. Donc, on reprend la main sur sa situation. On fait des nouveaux choix. Il y a des possibilités qui vont s'ouvrir devant vous. Voilà, vous allez choisir la meilleure, la meilleure possibilité. Mais en tout cas, ici, dans le domaine professionnel, il y a un déblocage. Il y a un déblocage par rapport à votre situation. Je vais tirer une petite carte ici pour voir un petit peu, pour vous aiguiller, pour voir quel pourrait être un petit peu ce blocage-là que vous avez dans le domaine professionnel. Alors, il y avait une fuite ici. Alors, peut-être que vous étiez à deux doigts d'arrêter. Peut-être que vous étiez à deux doigts d'arrêter. Puis que finalement, vous avez décidé de reprendre votre projet. Ou peut-être que vous allez également repartir, reprendre un projet que vous aviez laissé tomber il y a un petit moment. Et du coup, vous allez le reprendre. C'est très possible que ce soit ça. Parce que vous voyez, là, juste derrière, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment la créativité. On est au stade de créativité ici. Vous voyez, c'est la création qui pouvait être bloquée. On peut avoir aussi de la jalousie autour de soi qui fait qu'on a eu des pertes. Peut-être perte d'un partenaire, perte de quelqu'un avec qui on allait faire quelque chose professionnellement. Et vous allez retrouver cette envie de créer, cette envie de poursuivre en fait, de faire éclore votre projet ici. Vous allez passer du temps en fait à vous organiser dans le travail. Parce que là, ça annonce quand même une réussite et de l'abondance. C'est-à-dire que là, vous ne rêvez plus. Alors peut-être aussi, avec la carte de la fuite ici, peut-être que vous avez rêvé un projet. Peut-être que vous rêvez de quelque chose depuis un moment. Mais que c'était rester au stade de rêve. Vous voyez, que vous n'arriviez pas à l'incarner. Donc ici, avec l'impératrice, on sort du rêve, on met son succès en œuvre, on sème des graines, on cultive tout ça, on arrache les mauvaises herbes et on finit par récolter. Vous voyez, mais on retrouve de la motivation, on s'investit dans son projet là au mois d'octobre. Enfin, vous lancez tout simplement votre propre activité ici. J'ai l'impression qu'on a laissé quelque chose. Vous avez été peut-être face à un blocage, face à quelque chose où vous ne trouviez pas de solution. Vous voyez, et là, ça va repartir. Vous trouvez la solution, vous voyez, puisqu'on débroussaille son chemin. Donc, on trouve la solution que l'on n'avait pas il y a quelque temps. Vous voyez, il y a de la nouveauté. Vous allez amener de la nouveauté dans votre projet. Vous allez reprendre ce projet en y apportant quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour le mettre en place. Vous avez le talent, les compétences, vous aurez la motivation, la concentration et même bien la confiance en soi. Vous allez reprendre confiance en vous ici. Donc, en tout cas, on vous dit que vous êtes très compétent dans le domaine que vous voulez mettre en place ici. Vous avez toutes les capacités et les connaissances pour atteindre vos objectifs. Donc, il faut utiliser vos talents naturels ici. Il ne faut pas perdre confiance en soi. Il ne faut surtout pas minimiser l'étendue de vos capacités. Voilà. accepter les challenges qui vous sont proposés. Mais il y a un retour très positif ici par rapport à ce projet. Il ne faut pas laisser tomber parce que c'est de très, très bon augure ici. Il y a des opportunités. Vous voyez, on vous dit de suivre votre objectif coûte que coûte. Continuez dans cette voie. Continuez dans cette direction parce que vous allez les atteindre, ces objectifs. On vous parle également de force. Alors, c'est encore bon ici puisque la force, c'est la motivation, la concentration, le contrôle. On contrôle la situation également. Et on a l'endurance pour y arriver. Vous voyez, on passe au-dessus des peurs. On passe au-dessus de l'anxiété. De l'anxiété pour se demander, est-ce que je vais y arriver ? Vous voyez ici, oui, vous allez y arriver. Vous allez atteindre votre objectif ici. On vous dit, ne doutez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Ne stoppez pas votre cheminement. Vous voyez, vous reprenez le contrôle de la situation. Vous résistez, vous vous accrochez. Même s'il y a des petits obstacles à surmonter. Vous voyez, parce que vous devenez maître, en fait, de la situation ici. Maître de vos émotions. Vous allez pouvoir faire preuve aussi de patience. Il y a un accomplissement de soi ici. C'est vraiment la maîtrise. Et on vous dit, voilà, d'apporter un peu d'amusement aussi également dans la réalisation de vos projets. De vous amuser, de prendre ça comme un jeu, quoi. De vraiment y aller avec légèreté. De ne pas trop vous prendre la tête. Vous voyez, on voit bien ici la confiance. Le courage et le fait de trouver sa place dans les cartes que j'ai eues, là. Vous voyez, le courage, c'est-à-dire qu'on fait les choses avec le cœur. Donc, on avance petit à petit. On prend confiance en soi. Et plus vous allez avancer, plus vous allez prendre confiance en vous. Et vous êtes à votre place. C'est ça qui est important. Ce que vous apprêtez à faire ou ce que vous avez commencé à faire, c'est ça. Ne vous posez plus de questions parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous avez trouvé l'activité qui vous ressemble. Voilà. Donc, c'est très bon ici pour le domaine professionnel. Vous voyez, si vous étiez à deux doigts de lâcher quelque chose, eh bien, ne lâchez pas. Vous êtes exactement où il faut. Alors ici, on a l'argent. Donc, on a l'argent. Donc, vous voyez, on dit bien que ça va aboutir, qu'il y a vraiment des rentrées d'argent ici qui vont arriver par rapport à votre projet. Si vous attendez là, peut-être une rentrée d'argent, elle va arriver également. Vous serez bientôt comblé par le biais du travail. Ici, ça va fonctionner. Alors, on va prendre une carte. Alors. En tout cas, l'argent rentre ici. Vous voyez, vous allez donner. Vous allez donner, donc on va vous donner. Vous allez recevoir. Donc, c'est très, très favorable ici pour l'argent. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions par rapport à votre activité. En tout cas, pour vous, les cancers, votre tirage est essentiellement axé sur le domaine professionnel. C'est ce qui va être le plus important pour vous, pour ce mois-là. Voilà, la solution ici. Vous avez des nouvelles idées qui arrivent. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place là, il y a quelque chose de nouveau. Des nouvelles idées pour trouver des solutions. Des nouvelles compétences, des nouveaux talents, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Ici, qui vont arriver et qui vont être très favorables pour vous. Les solutions arrivent. Vous voyez, vous avez assez de discernement pour pouvoir vous attirer l'abondance. Bien ici, ça ressort. Il y a vraiment de l'argent qui rentre ici. Voilà, vous trouverez l'abondance. C'est aussi peut-être le fait de trouver les bonnes personnes qui vont vous accompagner dans votre projet. Des coups de chance par-ci, par-là. On a la chance ici, si on revient là. Vous voyez, la patience également. Voilà, c'est faire preuve de patience. Le temps que votre projet soit bien en marche. Il y aura peut-être un petit temps d'attente qui vous sera imposé. Le temps d'entreprendre, le temps de concrétiser les choses dans ce projet-là qui vous tient à cœur. Il y a peut-être aussi la patience, pas forcément dans l'abondance, mais la patience peut-être de trouver les bonnes personnes. Vous allez peut-être avoir besoin de monde autour de vous. Besoin de personnes qui vont vous aider, ces personnes vont arriver. On vous dit, faites preuve de patience. Si c'est ça qui vous manque, là, au mois d'octobre, si vous avez besoin de collaborateurs, de partenaires, d'aide pour quoi que ce soit dans vos projets, faites preuve de patience. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça arrive en octobre. Si vous regardez cette guidance-là en septembre, vous allez avoir, en fait, toutes les solutions qui vont vous appartenir. Vous pouvez vous appartenir, vous parvenir, pardon, au moment où ce sera opportun, voyez, pour trouver les bonnes personnes ici. Vous pouvez entamer des recherches, mais en tout cas, ça va arriver. Et on a l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, voilà, on va vous montrer également comment rester dans votre vérité. Ça va être très important que vous soyez énormément à l'écoute de vous-même. Voyez, les alliés qui vont arriver pour vous, ce sont des personnes qui vont vous aider également à voir les choses telles qu'elles sont. On va vous donner des conseils qu'il faudra peut-être écouter, lesquels il faudra tenir compte. On va vous donner des nouvelles clés. On peut vous donner aussi des nouvelles idées. Voyez, donc, vous serez vraiment, on est vraiment dans une grande chance professionnelle ici. Vous allez avoir toutes les aides nécessaires qui vont vous parvenir. Pour vous, les cancers, si vous avez des objectifs professionnels comme ça, ne lâchez rien. Tout arrivera au bon moment, même si c'est au dernier moment, ça sera... Voyez, il y a des choses à approfondir ici pour pouvoir mener ce projet à terme. Et ce sont d'autres personnes qui vont vous aider à approfondir. Voyez, effectivement, on a la rencontre ici. Donc, dans les rencontres que vous allez faire, on va venir vous montrer peut-être ce qui... Ce qui ne va pas, mais également ce qui va. Voyez, on va vous aider à mettre votre projet en place. C'est vrai que quand on a des projets comme ça, c'est difficile de voir soi-même ce qui va et ce qui ne va pas. Mais là, vous allez avoir la chance de rencontrer des personnes qui, peut-être même sans le savoir, ce ne sont pas forcément des personnes qui vont vous donner des conseils sciemment ou à qui vous allez demander. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui, il faudra bien écouter ce qu'elles ont à vous dire parce qu'elles seront dans la vérité. Voyez ici. Donc, vous allez recevoir l'aide nécessaire. Alors, on a ici, pour la petite carte, vous pourriez aujourd'hui, ou plutôt au mois d'octobre, faire la désagréable expérience d'être moquée, jugée en voie de présence ou sans que vous ne le sachiez. Même si ces situations finissaient autrefois en duel, ne les relevez pas. Ce que certains pourraient vous reprocher n'est-il pas une forme de jalousie ? Vous possédez sans doute une différence, un talent qui ne plaise pas à tout le monde, mais qui est certainement à cultiver. Donc, voyez ici, vous avez un talent, vous avez quelque chose ici. Donc, on vous dit surtout, alors, l'effet miroir ici, voyez avec cette carte, ça peut être aussi que dans les personnes que vous allez rencontrer, on vous dit de bien voir. Voyez, on a une loupe ici. Donc, on vous dit de regarder dans les détails les personnes qui sont autour de vous et de voir les choses dans la vérité, de ne pas rester dans l'illusion ou de vous fier aux apparences. Vous pouvez avoir des jaloux autour de vous qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous êtes à votre place, parce que vous avez du talent et parce que ces personnes ont repéré quelque chose de chez vous qu'elles vont vouloir éteindre. Donc, il faut faire attention ici aux actes des personnes qui sont autour de vous, à ce qu'elles disent également et de bien voir au-delà des apparences. Là, il va falloir vraiment dans les liens que vous avez. Alors, vous allez avoir affaire à deux sortes de personnes. Vous allez avoir affaire à des personnes qui sont vos alliés, qui vont vous aider. Voyez, c'est comme si vous alliez devoir faire un tri dans les personnes qui sont autour de vous. Voyez, il y a les bonnes personnes qui vont vous aider réellement, sincèrement, qui vont vouloir votre réussite. Et il va y avoir également des personnes où il va falloir vraiment bien regarder qui elles sont à la loupe parce qu'il y aurait des personnes qui, par contre, ne veulent pas votre réussite. Donc, il faudra vraiment débroussailler votre chemin, comme on a vu tout à l'heure, pour que vous puissiez ne pas tomber dans les pièges que l'on pourrait vous tendre ici et qui pourraient vous mener vers plutôt une régression. Voyez, il faut faire très, très attention ici. Pour vous, les cancers, c'est vraiment un mois axé sur le domaine professionnel où il va falloir faire du tri, avancer, évoluer, mettre en application vos talents et de faire très attention à ce que l'on vous dit. Que ce soit un nouveau projet ou un projet que vous avez déjà commencé. Peut-être qu'il est déjà en route, ce projet, mais que vous sentez un peu coincé, un peu bloqué. Regardez les personnes qui sont autour de vous. Il peut y en avoir qui vous bloquent ici. Ne serait-ce que... Alors, on peut vous bloquer, pas forcément par des actes, vous voyez, mais par des énergies négatives qu'elles viendraient vous transmettre ici. Faites très attention à ça. Faites très, très attention de regarder la vérité des personnes que vous côtoyez. Voilà. Bien, je vous souhaite un très bon mois d'octobre pour vous, les cancers. Et je vous souhaite également une très belle réussite professionnelle. Et on se retrouve très vite.